Il est 20h à Kinshasa, voici les titres de l'actualité de ce samedi 12 août. 58 lauréats élus à la Bourse Excellencia pour la 4e édition. Une tradition excellentissime qui s'installe grâce à la fondation d'Enis Nekiru Tshisekedi. Chacun de ses boursiers a reçu son certificat du couple présidentiel dans un chapitre de l'Union africaine. Il faut endiguer la poliomélite sur l'ensemble du territoire national. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a pris quartier à Kalimi, dont le Tanganyika, une cérémonie de lancement de la campagne de vaccination qui signe une résilience communautaire contre le virus polio. La générale des carrières et des mines organise son personnel. Plus d'une décennie après, il y a eu une nouvelle délégation syndicale. Cet ancien poumon de l'économie nationale peut reprendre sa place si le personnel a voix au chapitre. Voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information. Mesdames et messieurs, bonsoir. La famille Excellencia s'agrandit. 58 boursiers de la quatrième édition étaient à l'honneur aujourd'hui à la cité de l'Union africaine. Ils ont reçu des mains du président de la République et de la première dame des prix. Ils sont bénéficiaires de la bourse Excellencia, lancée il y a quatre ans par l'épouse du chef de l'État, Denis Nakirouchi Sekedi à travers la fondation qui porte son nom. Les lauréats de cette quatrième édition rejoignent ceux inscrits dans les universités locales et internationales. Regardez. C'est une vision, ou mieux un programme qui poursuit son petit bonhomme de chemin. Excellencia, prix de l'excellence scolaire, est à sa quatrième édition cette année. Et seuls les meilleurs lauréats sur l'ensemble du pays, 58 au total, vont recevoir leur prix. Une cérémonie présidée par le couple présidentiel sous les chapiteaux de la cité de l'Union africaine. Une vidéo explicative projetée a clairement relaté l'histoire d'Excellencia. Ce programme qui, depuis son lancement, a octroyé des bourses à 241 lauréats, dont 42 en France, 5 aux États-Unis d'Amérique, 35 au Maroc et 159 en République démocratique du Congo. Les lauréats de la présente édition qui ont reprendu aux critères de sélection, au moins 85% de points à l'examen d'État et 70 au test de sélection de la fondation Denise Nyakirouchi Sekedi ont trouvé des mots gentils et convenables pour dire merci au président de la République et à la distinguée première dame. Excellences, Monsieur le Président de la République, nous avons l'habitude de vous voir à travers la télévision. Cependant, aujourd'hui, nous avons l'occasion de vous admirer de plus près, vous tendre la main pour vous remercier et vous féliciter pour vos actes et faits en faveur de notre beau pays. Des mots qui ont touché l'initiatrice de ce programme d'accès à une formation de qualité. Denise Nyakirouchi Sekedi, émue, a avant tout rendu hommage au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, son mentor. Je commencerai par remercier le chef de l'État, mon mentor. Mon premier soutien pour sa présence en ce lieu, je sais qu'il a beaucoup de choses à faire, mais il prend toujours le temps de venir nous soutenir, nous accompagner dans ce programme. Quand je vois nos enfants qui sont partis vers l'inconnu et qui aujourd'hui témoignent et qui excellent, je ne peux qu'être fière de ce programme et rendre grâce à Dieu. Tout était pathétique et le président de la République s'est départi de son discours officiel et a parlé avec son cœur. Parler avec le cœur pour dire d'abord un grand merci et félicitations à la première dame, celle que j'appelle affectueusement la première dame de mon cœur. Cette initiative, c'est vraiment une chance pour la République démocratique du Congo. Parce que grâce à la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi, nous allons avoir dans ce pays des jeunes gens formés de la manière la plus excellente qui soit et dans les meilleures universités du monde. Autre moment fort de cette cérémonie, c'était la remise par le couple présidentiel des prix au lauréat. A côté des 58, il y a eu 17 de la première édition Excellencia de la province de Lualaba, une première qui devra faire des émules pour les prochaines éditions. Heureux, les lauréats tiennent absolument à relever les défis et une promesse ferme a été faite. Ils rassurent de représenter dignement le pays et revenir au terme de leurs études pour servir la République démocratique du Congo. Les accidents routiers à répétition sur la chaussée à Kinshasa. Le président de la République vient de hausser le ton et appelle à des enquêtes approfondies pour établir les responsabilités. Félix Tshisekedi a aussi appelé à un encadrement des véhicules, des personnels et des marchandises. Il a dit au cours de la 108e réunion du Conseil des ministres qui a vécu hier vendredi à la cité de l'Union africaine. Le compte rendu avec le ministre de la Communication et des médias, Patrick Mouillère. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, a présidé ce vendredi 11 août 2023 à la cité de l'Union africaine, la 108e réunion du Conseil des ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. Deux, points d'information. Trois, approbation d'un rélevé de Conseil des ministres. Quatre, examen et adoption de dossiers. Cinq, enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur cinq points principaux, à savoir 1. De l'encadrement des véhicules de transport de personnes et des marchandises sur l'ensemble du territoire national. Depuis le Brésil où il s'est trouvé, le président de la République a suivi avec la plus grande désolation le grave incendie résultant de l'explosion d'un camion-citerne transportant des hydrocarbures qui, après être entré en collusion avec des câbles électriques, s'est embrasé et engendré des pertes en vies humaines et des gammes matérielles considérables. Il a présenté ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et invité les autorités compétentes à faire toute la lumière sur cet effroyable drame et d'établir les responsabilités civiles et financières qui s'y rapportent. Cet énième drame, du fait de la défectuosité des engins routiers de transport de grand tonnage et de leurs lourdes conséquences sur le plan socio-économique, doit une fois des plus interpeller le pouvoir public à tous les échelons, tant national que provincial, sur la fermeté et la constance à avoir dans le respect, notamment de ce qui relève du contrôle technique, des véhicules lourds et légers, ainsi que de la souscription obligatoire de toutes les assurances liées à l'exercice d'une profession, en l'occurrence celle du transport de personnes et des marchandises. « Il n'est plus tolérable que l'insouciance de certains opérateurs économiques, face à leur responsabilité civile du fait de la course effrénée aux marges commerciales et aux profits inconsidérées, laisse à penser qu'il reviendra toujours à l'État de réparer les dégâts causés aux personnes et aux biens par leur négligence et leur refus de se conformer aux prescrits réglementaires. » L'opération d'identification biométrique des agents publics a un véritable levier pour parvenir à maîtriser la masse salariale. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique du personnel de l'État dans le sud de Bangui. Je l'ai d'État avec Cédric Enina et Nadine Kiloche. La réforme de l'administration publique avec le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a amorcé un virage déterminant qui a court impact positivement sur le redressement et la modernisation de l'administration publique. L'accélération de cette marche vers le progrès s'atteste avec les innovations mises en brale par le VPM, Jean-Pierre Liaou, pour la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. C'est dans cette optique qu'il a procédé au lancement de l'opération d'identification biométrique des fonctionnaires de l'État de la province du sud de Bangui à Guémena, chef-lieu de cette entité territoriale. Lorsque l'on est dans ces genres de processus, tout le monde ne peut pas espérer, en ce qu'on prie les irréguliers, être captifs, seuls ceux qui sont en nombre pour l'espérer entre dans le système. L'on est en gestion de permettre à ce que certains agents font les orientés, les éléments sollicités, s'adonnent à des actes de violence avant le droit des agents identificateurs. Ce contractement ne sera pas pour le fait. L'évolution technologique favorise l'interactivité et l'interconnexion, cas de l'innovation du portail numérique de la fonction publique. Et pour permettre la maîtrise de l'utilisation de ce portail numérique, le VPM s'est fait accompagner de l'expert en la matière Bob Bosseco, qui a fait un exposé sur les détails de l'utilisation de cet outil informatique qui contribue à la dématérialisation de l'administration publique. Procédant à la vulgarisation de la loi sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, couvert par la SENSAP, le VPM a posé un acte riche en symbolique en remettant la carte d'affiliation à la SENSAP à une enseignante qui a formé plusieurs générations durant 50 ans. Autant que de toutes les autres provinces, les enfants de Tanganyika vont être vaccinés contre la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a personnellement lancé la campagne dans la ville de Kalemi. Nous sommes dans la province de Tanganyika. Edith Chala. Après l'avoir fait deux jours auparavant dans la province de la Tchopo, précisément à Kisangani, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, a procédé au lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la ville de Kalemi, dans la province du Tanganyika, ce vendredi. Lui qui veut matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tissikidi, à travers la couverture santé universelle, il a devant les autorités de cette province rappelé à la population que la vaccination reste un moyen efficace qui épargne les enfants de toutes les maladies transmissibles. Il appelle les parents à fournir assez d'efforts pour faciliter la tâche aux vaccinateurs. Si vous ne voulez pas que vos enfants soient infirmes, acceptez que les vaccinateurs donnent le vaccin à vos enfants. Ce sont deux gouttes dans la bouche que vous devez juste accepter. Et c'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, au nom du chef de l'État, le président de la République, Félix-Antoine Tissikidi, Tulumbo, qui veut qu'on améliore le social de nos populations. Et le premier social de nos populations, c'est la santé. Et la santé, pour nos enfants, c'est la première responsabilité des parents. Accompagnée de la gouverneure de la province du Tanganyika, Julie Ngongwa, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, lui-même médecin, a vacciné quelques enfants de Calémi, donnant ainsi les coups d'envoi de cette campagne. Cette campagne en cours permettra aux responsables du ministère de la Santé de s'assurer que les enfants de 0 à 5 ans, sur l'ensemble du territoire national, seront tous vaccinés. Et c'est dans le but de prioriser les investissements dans la résilience communautaire. Ituri et certaines provinces de l'Est de la République démocratique du Congo vont pouvoir répondre à des lacunes et faiblesses constatées dans la surveillance des épidémies à répétition grâce à ce laboratoire de niveau P2 construit pour une bonne surveillance des maladies et une riposte efficace. Ce laboratoire a été inauguré à Bounia. C'est un commentaire de Séverine Pascal Katanda. C'est un laboratoire de niveau P2, équivalent à l'Institut national de recherche biologique INERB Kintiasa, qui est reconstruit à Bounia, dans la province de Ituri, et remis partiellement à l'autorité provinciale pour utilisation. Une réhabilitation selon le programme du gouvernement appuyé par la Banque mondiale à travers l'unité de gestion du programme de développement du système de santé qui gère ces projets de renforcement de systèmes régionaux de surveillance de maladies pour pallier les lacunes et faiblesses de la surveillance de maladies. Ce laboratoire va permettre de détecter et confirmer rapidement les épidémies et pandémies auxquelles font face la province de Ituri et ses voisines, afin d'assurer une bonne surveillance épidémiologique et une riposte précise, comme le confirme le docteur Jean-Pierre Le Conga, représentant de l'UGPDSS. Ce bâtiment a été réhabilité avec un engagement vraiment spécial du gouverneur de province, qui a vraiment lui-même suivi de très près tous les travaux. Ça a donné l'envie à la Banque mondiale effectivement de financer ce projet et maintenant nous sommes en fait dans la phase d'acquisition des édipements. C'est vraiment un laboratoire après l'INRB, c'est le laboratoire provincial de niveau P2 et donc ça demande beaucoup d'équipements que nous sommes en train de commander. C'est à la fin de cette année 2023 que ce laboratoire équipé complètement sera inauguré par les autorités du pays. Et une journée porte ouverte a été organisée aux cliniques universitaires de Kinshasa. Cette visite a été effectuée sous la conduite du médecin directeur des CUK. Les détails avec Grasse Mahoso. Les cliniques universitaires de Kinshasa viennent d'ouvrir ses portes et ses couloirs au grand public. Cette opération des charbes consiste à faire connaître au public le fonctionnement de cette grande institution. De la pédiatrie aux urgences, en passant par le service de dialyse, la stomatologie et la chirurgie. Tous les 11 départements qui connaissent les cliniques universitaires ont été visités par le public venus nombreux découvrir les cliniques universitaires de Kinshasa. La raison de cette porte ouverte est expliquée par le médecin directeur. Nous sommes un hôpital de niveau tertiaire, c'est-à-dire en plus des soins dispensés aux patients, nous assurons l'enseignement et la recherche. Nous avons pratiquement tous les grands services. Et ces médecins que vous voyez ça et là dans les hôpitaux de la ville, ils viennent se former ici. Que le Congolais fasse confiance au Congolais. Que le pouvoir public aide nos hôpitaux en donnant des subventions, en paie à nos créances et ils verront que les hôpitaux peuvent être bien gérés. Les cliniques universitaires de Kinshasa prennent en charge certaines pathologies. Le médecin directeur adjoint, le professeur Joseph Baudimabiala a plaidé pour l'implication de l'État dans la prise en charge des soins administrés aux malades. Nous avons encore des pères spécialités pour donner des objectifs spécifiques à chaque service. Pour les difficultés, il y en a beaucoup. Nous n'avons pas le financement. Nous essayons de nous débrouiller avec les recettes de l'hôpital. Nous avons un personnel qui a vieilli. À cause de ça, nous sommes obligés d'utiliser des temporaires que l'hôpital paye pour supplier un peu à cette carence. Les cliniques universitaires envisagent d'organiser d'autres activités similaires. La jeunesse hétourienne appelée à se désolidariser de toute force négative et de ne céder à aucune manipulation d'où qu'elle vienne pour déstabiliser la province. L'appel est du directeur de cabinet, du gouverneur militaire, en marge des journées interdiocésaines des jeunes catholiques du diocèse de Bounia et Mahagi qui se tiennent en ce moment. J'union, c'est l'émanier. Libra ! Libra ! Libra ! Libra ! Libra ! Le jeune catholique des diocèses de Bounia et de Mahagi, appelé à se désolidariser de toute entreprise de déstabilisation de cette province qui est dans sa phase de stabilisation par l'administration militaire sous le commandement de l'étonnant général, le bouillon Kachomo-Jouni, message du directeur de cabinet de l'autorité provinciale de l'Utourie, Maître Etienne, Ounega et Guy, lancés à plus de 10 000 compatriotes itouriens de toutes les communautés réunies dans les cadres de journées interdiocésaines de jeunes. D'abord, qu'ils s'engagent pour la paix et deuxièmement, qu'ils évitent la manipulation, qu'ils se désolidarisent des groupes armés, qu'ils s'engagent dans l'entrepreneuriat, qu'ils restent dans l'unité et qu'ils corroborent avec les autorités et les forces armées de la République démocratique du Congo pour que nous puissions ensemble restaurer la paix. L'abbé Archange Campy, secrétaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kisangani, est revenu sur l'essence de ces journées. Il s'agit de rassemblements, de regroupements de jeunes gens, de la jeunesse donc, pour suivre des enseignements, pour se détendre par des activités culturelles et aussi pour fraterniser. Mais il faut aussi donner aux jeunes un bon accadrement pour canaliser leurs énergies au service du bien. L'un des participants salit la tenue de ces assises et s'engage à être le vertère de la paix dans son environnement quotidien. Les assises comme celles-ci nous aident justement à lutter contre les antivaleurs qui nous poussent à aller à la contre de la paix. La paix, c'est la recherche de nous tous. Ces journées sont organisées sous le thème « Errer, les artisans de la paix » qui l'ont envisagé dans les prochains jours. Le journée provincial de jeunes à Kisanganu, comprenant 9 diocèses du Zonké, ces 4 journées interdiocésaines de bité mardi vont se clôturer ce vendredi 11 août 2023, ici, en ville de Bougna. Faire reculer la corruption d'au moins 60% à l'horizon 2026 en synergie avec les parties prenantes, c'est l'objectif de l'atelier de vulgarisation des rapports ITE-RDC clôturés hier au centre Caritas, nous dit Rikinzou Ziloyamaïuel. Les ressources naturelles extraites appartiennent aux populations. Ceux qui les gèrent sont des mandataires avec obligation de rendre compte aux propriétaires. Ces notions et tant d'autres étaient au centre de deux jours d'ateliers de vulgarisation de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE-RDC avec l'appui de la Banque mondiale et du COREF. C'était une opportunité de rendre disponibles tous les rapports produits au profit des structures de prévention et des luttes contre la corruption, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme avec la société civile. Question de leur fournir la matière sur les recettes payées par les entreprises du secteur extractif et leur traçabilité auprès de l'État percepteur afin de traquer les criminels financiers. La corruption en tant qu'infraction sous-jacente à l'infraction du blanchiment des capitaux reste une infraction d'origine. Nous devons dénoncer, nous devons sanctionner à la recommandation deuxième de GAFI. On exige que les pays puissent coordonner, c'est que les structures du pays puissent coordonner et coopérer ensemble. Il y a le volet répression. Des risques nationaux passaient au peigne fin. A la clôture de cet atelier, les participants ont formulé la recommandation de réprimer les corrompus et les corrupteurs, surtout saisir le fruit de ces délits. 15 ans après la générale des carrières et des mines, Jekamine, à une nouvelle délégation syndicale, les élections ont été organisées dans tous les sites de Kinshasa, Likassi, Lubumbashi, Koloiseki, Kipushi et Kambov. Élections rendues possibles avec la collaboration de la Confédération des Travailleurs et des Paysans. Guy Matentou. La Jekamine, ce fleuron de l'économie nationale, pendant de nombreuses années, se relève peu à peu depuis que le chef de l'État a levé l'option de lui donner un souffle nouveau en nommant un nouveau comité de gestion pour redresser la barre et redonner à l'ex-ignominière du Haut-Katanga ses lettres de noblesse. Dès son entrée en fonction, la nouvelle équipe dirigeante, pilotée par le président du conseil d'administration, Robert Loukama et le directeur général Placide Kala a placé l'homme au centre de l'action en lui permettant de choisir ce délégué. D'où l'organisation de ces élections syndicales jamais organisées depuis 15 ans. Ça faisait plus d'une décennie que les élections n'ont pas eu lieu ici à la Jekamine. Nous sommes très contents que les élections se soient vraiment bien déroulées. Et au vu de cela, nous félicitons notre DG, Placide Kala, et le PCA, Robert Loukama, qui ont tout fait pour que cette fois-ci les élections aient lieu. A Kinshasa, Lubumbashi, et ici, à Chitourou, à Likassi, jadis, au lieu de la grande production de cuivre de cobalt des années fastes, les élections syndicales se sont déroulées dans la plus grande transparence. C'est clair, un candidat ne peut pas être témoin dans un bureau. Vous les débattez tous. Et le personnel a rendu une fière chandelle au nouveau comité de gestion. Nous remercions ce nouveau comité de gestion qui s'investit dans tout presque et qui met l'argent au premier plan. Alors, avec une activité comme ça où on doit choisir nos représentants, nous remercions la délégation générale. Après compilation et dépouillement de tous les collèges électoraux, un syndicat est sorti du lot. Il s'agit de la CTP, la Confédération des Travailleurs et des Paysans. Pour beaucoup d'observateurs, ces élections augurent de l'un de mes meilleurs pour l'entreprise. et viennent ainsi de sceller le partenariat entre employeurs et employés. Et les nouveaux animateurs ont conclu le pacte de réveiller ce géant minier longtemps assoupi. La cellule nationale de renseignement financier basée à Goma dans le Nord-Kivu s'en va en guerre contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Un atelier a été organisé dans les chefs-lieux du Nord-Kivu pour débattre de la question. Jean-Pierre Delos-Demazou. Vulgariser la loi numéro 22 bar 068 du 27 décembre 2022 portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération des armes et des destructions massives en République démocratique du Congo. Ceci a fait l'objet d'un atelier régional organisé dans la ville de Goma du 9 au 11 août 2023 par la cellule nationale des renseignements financiers Sénaref en sigle à l'intention des autorités judiciaires des banquiers des responsables des sociétés d'assurance ainsi qu'aux hommes des lois à l'occurrence les avocats l'assistant du secrétaire exécutif de la Sénaref le procureur général Jean Moulangoy parle des mobiles de la tenue de ces assises La lutte doit être prise en compte par tous les citoyens de la République démocratique Ceux qui ont été fort doivent également être les porteurs de parole de la Sénaref pour que la lutte arrive aux tous les citoyens Pour maître Jean-Claude Kha Farira avocat au barreau des Goma et participant en ces assises cette nouvelle loi portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux est une excellente loi Nous sommes donc très ravis que l'on ait mis sur pied une nouvelle loi qui d'ailleurs de par son objet est venue combattre des vices vivants dans notre pays et particulièrement dans nos provinces de l'Est Signalons que cette loi portant la lutte contre le blanchiment des capitaux a été adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat est promulguée par la présidence de la République en décembre de l'année dernière A Kinshasa les installations de la Régie des voies aériennes sont vétustes agents et cadres travaillent dans des mauvaises conditions constat fait par Trifon Kinkimoulumba président du conseil d'administration de cette entreprise de l'Etat après une visite des installations avant de présider une réunion avec les responsables des différents services de la RVA Se faire une idée et impulser sans trop attendre une nouvelle dynamique cet échange fructueux entre Trifon Kinkimoulumba et les responsables des différents services techniques et administratifs de la Régie des voies aériennes ont dit long Cette réunion de prise de contact a permis au président du conseil d'administration de donner sa vision et de rappeler en même temps à tous les personnels de la RVA leur mission première qui est celle d'assurer la sécurité de la navigation aérienne Juste après Trifon Kinkimoulumba et les membres du conseil ainsi que les responsables des services de la RVA ont visité les installations de cette entreprise publique du bureau de coordination la direction administrative l'audit technique la direction des finances et budgets en passant par la direction de la trésorerie le président du conseil d'administration de la RVA a déploré l'état de vestuité des locaux et les conditions de travail dans lesquelles évolue le personnel de la RVA La peur qu'on avait au départ s'est concrétisée on a vu une situation qui est une catastrophe en ce qui concerne les conditions de travail je pense que nous ne devons pas nous contenter de si peu et croire qu'on peut atteindre du résultat nous avons vu des bâtiments qui sont quasiment en écoulement des murs qui sont fissurés et je pense que vous avez l'obligation nous avons l'obligation il suffit de décider comme je dis de façon structurelle le changement nous y arrivons après avoir palpé la réalité le professeur Trifon Kinkemulumba compte accélérer le processus de construction du nouveau bâtiment administratif qui va permettre au personnel de cet établissement public de travailler dans des conditions acceptables et se communiquait le gouverneur de la ville de Kinshasa informe le public plus particulièrement les usagers des axes ci-après avenue Benseke cimetière Maenga Luye Landou et Libération dans les communes de Kintambo Ngaliema et Selimbao avenue cimetière et chrétienne dans la commune de Kintambo que ces avenues seront fermées à la circulation pour une durée de 15 jours à dater du lundi 14 août 2023 en raison des travaux de modernisation qui seront effectués par l'entreprise Aron s'efforrent en vue de leur modernisation par ailleurs l'entreprise est invitée à travailler d'arrache-pied pour respecter le délai fait à Kinshasa le 9 août 2023 gentil Ningo Bilambaka et les échéances électorales de 2023 profilent à l'horizon les états-majors des partis politiques mettent en place des stratégies pour obtenir plus de sièges à l'alliance des démocrates chrétiennes chrétien de la ministre d'état ministre du portefeuille on a enregistré plusieurs adhésions massives comment témoignent ce reportage Angèle Mabiel Alandou et Elie Touba hors de l'adhérent pour porter une candidature aux scrutins de 2023 celle de Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo ils sont venus de toutes les communes de la capitale et ont envahi la salle de l'alliance franco-congolaise d'Elemba pour adhérer massivement à l'alliance des démocrates chrétiens du Congo Aldec en sigle ces adhérents conduits par monsieur Désiré Louraï ont fait un choix judicieux celui d'être membre d'un parti porteur de valeurs chrétiennes basé sur Galate 522 incarné par une chrétienne engagée du reste diaconeuse intercesseuse et maman Kipendano je citais la princesse Adèle Kain-Damaïna nous avons décidé d'adhérer dans ces partis politiques parce que son autorité morale est un modèle dans notre société elle est intègre travailleuse elle bannit la procrastination nous sommes sûrs qu'avec la princesse Adèle Kain-Damaïna la réélection du président de la république Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo est assurée il va donc parachever son oeuvre le 1er juillet 2017 est agréé au ministère de l'intérieur le 24 mars 2018 l'alliance des démocrates chrétiens est créée à la ressemblance de Dieu ce parti d'inspiration chrétienne est fondé sur l'amour de la patrie le pardon la maîtrise de soi nous sommes opérationnels en RDC aucune famille sans aldec c'est pour permettre au président de la république Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo d'avoir une majorité confortable pour un parti politique qui vient de dépasser le seuil au dépôt des candidatures à la commission électorale nationale indépendante 11ème dans le régroupement politique 3ème en tant que parti politique son autorité morale ne peut que se réjouir des effets d'entraînement de son slogan qui prend de plus en plus de l'ampleur 2023 fachibétan ou rien 2023 fachibétan ou personne dans une ambiance qui amorce sans doute un deuxième mandat pour l'actuel chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi-Tchoulombo toutes les couches sociales de la population ont pris le ferme engagement de porter haut la bannière tricolore de l'alliance des démocrates chrétiens Aldec en sigle Et ce communiqué officiel il est porté à la connaissance de l'opinion que son excellence monsieur le président de la république chef de l'état a chargé son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement de convoquer et d'organiser la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège dans les provinces de l'Itourie et du nord Kivu en application de cette instruction présidentielle son excellence monsieur le premier ministre chef du gouvernement convoque à partir de ce lundi 14 août 2023 jusqu'au mercredi 16 août inclus au palais du peuple de Kinshasa les assises de la dite table ronde de nature consultative la table ronde réunira au niveau institutionnel les délégués du monde mandaté du président de la république de l'assemblée nationale du sénat du gouvernement du pouvoir judiciaire des assemblées provinciales des gouvernements provinciaux et du pouvoir coutumier au niveau de la société civile les délégués du monde mandaté des confessions religieuses des diverses organisations et associations reconnues ceux de la fédération des entreprises du congo fait qu'ainsi que les experts son excellence monsieur le premier ministre rochef du gouvernement invitent les responsables des institutions organisations et associations civiles précités qui ont formellement reçu ces invitations à lui faire parvenir toutes les listes des délégués et à envoyer ces derniers au palais du peuple de Kinshasa ce dimanche 13 août 2023 à partir de 15h en vue de leurs accréditations les gouverneurs de province et plus particulièrement les gouverneurs militaires des deux provinces concernées sont priés de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'assurer le voyage et la participation à ces assises de tous les délégués des provinces désignées faites à Kinshasa le 12 août 2023 Paul Gaspard Ngondankoinkoi et Alongia poursuivant ce journal l'UNFP en collaboration avec les experts et les ONG partenaires ont fait la ronde de la structure pour éviter la traçabilité et pour vérifier la traçabilité des produits de santé offerts par l'UNFP et Amatadi dans le Congo central tout au son La mise en oeuvre de sa nouvelle vision de la gestion de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé de la reproduction le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA vient d'effectuer une mission d'évaluation de l'assurance au dernier kilomètre LMA dans la province du Congo central plus précisément à Amatadi Boma et à Kinshambwete des évaluateurs du programme national d'approvisionnement en médicaments essentiels le PNAM de la division provinciale de la santé du Congo central et trois ONG partenaires accompagnés de UNFPA sont passés dans le structure bénéficiaire pour évaluer la gestion l'utilisation et la traçabilité des produits de santé de la reproduction dans des UNFPA à travers les ONG partenaires ABF décaté et thulène ceux en vue d'identifier le goulot d'étranglement afin d'apporter les mesures correctrices qui permettront d'améliorer la chaîne d'approvisionnement au cours de cette mission les évaluateurs ont visité la centrale de distribution régionale des Matadi le dépôt des zones de santé de points des prestations des services de planification familiale nous sommes très satisfaits par rapport aux médicaments le problème que nous avons nous recevons les médicaments seulement lorsqu'il y a une campagne nous donnons ça à la population gratuitement c'est la population qui est le premier bénéficiaire de ces médicaments c'est que nous pouvons demander aux partenaires juste aider que les médicaments soient disponibles au centre même s'il n'y a pas de campagne nous demandons que les médicaments soient disponibles pour servir cette population qui est une population sans abri qui est pauvre UNFPA a accompagné le PNAM pour s'assurer du bon déroulement de la mission fin de ce journal mais avant de nous quitter voici le rappel du titre 58 lauréats élus à la bourse Excellencia pour la 4ème édition et c'est une tradition excellentissime qui s'installe grâce à la fondation Denise Niaquerouch tu sais qu'est dit c'est chacun de ces boursiers a reçu des certificats du couple présidentiel dans un chapiteau de la cité de l'Union africaine le ministre de la santé publique poursuit avec le lancement de la campagne de vaccination pour les enfants des 0 à 59 mois après la ville de la Tchopo après la province de la Tchopo le docteur Ojen Kamba était aujourd'hui à Calémy pour donner quelques gouttes de vaccin aux enfants les images ont été diffusées dans ce journal et enfin 15 ans après la générale des carrières des mines vient enfin de se doter d'une délégation syndicale cet ancien poumon de l'économie nationale peut reprendre sa place si le personnel à voix au chapitre c'est par ici que nous bouclons complètement ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à maundi en Itourie et partout ailleurs sur Satellite vous êtes sur les RTNT l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h Mamie France Zaina nous dédions ce journal à tous ceux qui font aujourd'hui leur anniversaire précisément à notre consoeur Sylvie Mouembo très bon titre de programme sur la chaîne nationale et excellent week-end à toutes et à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada